bienvenue au lancement de la semaine capsule 2021 qui va vous proposer une série de retours d'expérience sur des enseignements s'étant déroulé sur l'année passée dans des conditions plutôt rouleuses comme vous le savez l'objectif est d'alimenter vos réflexions sur la préparation de la rentrée 2021 car même si elle se déroule espérons le dans des conditions normales nous pensons à capsule qui serait pertinent de capitaliser les expériences traversées dans cet environnement incertain nous accueillons aujourd'hui rafael griffon et ronald bouffant respectivement maîtresse et maître de conférences en biologie rattachés au laboratoire de biologie du développement de l'institut de biologie parisienne qui est une unité mixte qui comporte plusieurs unités mixtes sorbonne université cnrs et inserm et il se trouve actuellement dans une salle de captation de capsule et j'en profite pour remercier notre équipe audiovisuelle pour l'accompagnement technique je vous précise que le webinaire est enregistré pour mise en ligne sur le compte youtube de capsule je vous demanderai de couper vos micros jusqu'à la fin de la présentation si vous avez des questions vous pouvez les poser à l'écrit dans la discussion associée elles seront éventuellement reprises lors de la séance de questions à l'issue de la présentation et donc je passe maintenant la parole à rafael et ronald merci julien merci beaucoup donc je suis rafael et moi ronan donc effectivement des maîtres de conférences biologie dans le l'institut biologie parisienne dans la barre avc tout en faux du campus du cieux pardon oui et on enseigne principalement biologie cellulaire et biologie du développement voilà donc on va vous faire un petit retour comme julien l'a dit sur notre expérience d'enseignement à distance dans cette année difficile que j'ai tous vécu et donc notamment dans deux yeux dans lesquels on est vraiment très impliqué donc des lieux de l1 et de licence en l2 voilà donc effectivement lui a dans laquelle on est très impliqué c'est lui a de biologie du premier semaine de l1 et l'organisation cellulaire du vivant donc on présente un petit peu justement la cellule son organisation on la replace dans un contexte phylogénétique pour voir effectivement où sont placés les organismes sur le dans le vivant voilà donc on est responsable de cette ua depuis trois ans et avec l'aide aussi de aurélia et veren sont responsables des tp de l'ua c'est une grosse partie un gros contenu de l'ua donc il nous faut vraiment une aide et aurélia et veren sont parfaites pour ça donc c'est une qui est importante parce que cette année on avait près de 900 étudiants on a donc 20 cours magistraux 8 aidés 4 tp donc c'est un gros contenu du up il a fallu donc gérer cette année comme vous le savez de manière un petit peu voilà sur le sur le moment pour le l1 puisque effectivement c'était au tout début des annonces justement de demi-jauges on va le voir juste après donc il a fallu s'adapter assez vite on va vous présenter ce qu'on a fait je pense qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup d'entre vous ont fait également pour leurs yeux donc mais là l'idée c'était de voir un petit peu ce qui nous avait paru particulièrement intéressante plaisant et sur lequel on a eu des très bons retours par les étudiants parce qu'en fait c'est notre jauge elle est un petit peu là aussi c'est de d'avoir ce retour des étudiants qui peut être négatif mais qui parfois peut être assez positif et vraiment on a eu pas mal de remerciements pour certaines choses moins pour d'autres mais du coup on adapte on adapte un peu tout ça ok donc comme vous l'avez tous reçu donc le 5 septembre le 5 octobre est tombé leur mail de la présidence nous demandant et bien de respecter une jauge de 50 % d'accueil des étudiants à l'université suite aux annonces gouvernementales effectivement ça a été au secours alors il a fallu organiser des groupes des demi groupes d'étudiants accueillis sur l'université alors là le DCI nous a vraiment bien aidé vraiment bien gérer ça pour organiser ses accueils d'étudiants et nous de notre côté du coup merci donc effectivement là il a fallu s'adapter et nous on a pris le parti pour tout ce qui était enseignement en amphi de réaliser l'intégralité des cours sous forme de vidéo donc en utilisant panopto et de réserver en fait les créneaux en demi jauge pour des séances de questions réponses pour pouvoir aider les étudiants ou parfois même leur indiquer ce qu'il fallait faire parce que certains étaient en demande de pouvoir poursuivre correctement le programme en ayant des échéances en fait et donc ben nous on a on a on a enregistré ces vidéos dans l'urgence sur panopto et donc on a simplifié les vidéos pour que ben justement les étudiants n'aient pas non plus trop de vidéos à regarder et on a essayé de suivre un petit peu la logique chronologique de notre enseignement c'est à dire de délivrer ses enseignements au fur et à mesure donc d'un point de vue pratique en fait il a fallu donc nous on est responsable de l'UE donc on a vraiment dû accompagner l'ensemble des enseignants de l'UE et dans un premier temps ceux des cours magistraux pour ben gérer panopto l'utilisation de panopto alors il ya des documents très bien fait par capsule pour nous aider dans ces démarches là et puis ben ben nous on a vraiment dialogué avec l'ensemble des enseignants de cours pour voilà leur expliquer comment pas à pas il fallait faire pour enregistrer une vidéo sur panopto et donc on s'est transformé assez rapidement en spécialiste de panopto alors que pour dire vrai on n'y connaissait quasiment rien quand les annonces sont arrivées donc il a fallu qu'on effectivement qu'on se mette à ça je pense que comme la plupart d'entre vous tout le monde a vraiment bien joué le jeu donc enregistré leurs cours avec un powerpoint donc comme disait renan un petit peu adapté à la situation alors en gardant le contenu parce que tout le contenu de l'UE est important je pense que c'est pareil pour tout le monde mais effectivement en essayant de faire des vidéos un peu plus courtes parce que c'était aussi un retour des étudiants disant attention on passe trop de temps sur les vidéos en plus une vidéo enregistrée on s'arrête on repasse on repasse le moment qu'on n'a pas compris donc ça prend énormément de temps donc nous dans l'UE dans d'autres UE on a fait l'effort de faire des vidéos un petit peu plus courtes et chaque enseignant de cours ayant justement un chapitre ou deux à enregistrer avait le temps de justement modifier le support essayer de faire des choses le plus clair possible après on était dans l'urgence et on y reviendra à la fin des choses pour cet aspect là ne sont pas forcément satisfaisantes puisque c'est des cours avec des powerpoint qui sont dictées et on a on a pris plus le parti de modifier plutôt cet aspect là en TD mais effectivement en cours il faut améliorer aussi et on a entrepris de d'enregistrer des cours sous des formes un petit peu différentes à l'avenir on va vous en parler rapidement à la fin ok donc ça c'était les cours donc effectivement toutes en licentiel sauf comme disait ronan avec des accueils d'étudiants en amphi pour le début de la période pour des séances de questions réponses et ensuite des séances de questions réponses au moment où les étudiants n'étaient plus du tout en zoom et étonnamment on avait plus de fréquentation sur justement les discussions au zoom que finalement en amphi au moment où il y avait eu cette cette fameuse demi jauge en fait donc c'était assez c'est assez intéressant aussi donc aussi on a aussi fait attention à bien présenter les choses sur moodle et c'est aussi un retour qu'on a des étudiants en tout cas en l1 à chaque cours chaque moodle donc c'est un petit peu perdu dans la disposition des ressources sur les différents prix donc on a essayé de faire quelque chose de simple donc on a fait une section cours vidéo avec un dossier par chapitre de cours dans lequel figurent la vidéo et le powerpoint associé parce que là on leur avait enfin on les avait vivement encouragé également à noter à noter comme s'ils étaient en amphi donc là on avait pas mal insisté là dessus c'est pour ça que ils avaient accès aux pdf du cours pour justement à noter et pas se re-regarder les vidéos en permanence puisque pas mal d'étudiants nous ont fait le retour qu'en fait ils re-regarder les vidéos plutôt que de lire leurs notes donc effectivement il finissait complètement submergé parce que s'ils multipliaient ça par le nombre du lieu vu qu'il y avait beaucoup de choses à enregistrer bah c'était plus possible en fait donc on avait vraiment essayé de faire ça la manière la plus propre possible et même pour certains chapitres qui était un tout petit peu plus important que les autres on a fait plusieurs vidéos à regarder et pareil avec une notion un petit peu temporel où finalement ils avaient les vidéos qui apparaissaient les unes les unes après les autres ok donc ça c'était pour les cours les td on a fait la même chose alors enfin non pas tout à fait les td on a réservé la moitié des td en présentiel en accueillant les étudiants en demi-jauge donc chaque enseignant était deux fois son td dans un td sur deux et les autres td étaient faits à distance voilà dans tous les cas oui on les a on les a enregistrés justement pour les étudiants qui étaient alors au début malade donc effectivement il fallait prévoir des supports pour les étudiants qui étaient covides chez eux et et ensuite quand on a fait les choses par par zoom puisque après le la demi-jauge n'était plus possible et bien on a enregistré on a continué à enregistrer pour aussi les ceux qui ne pouvaient pas avoir accès aux cours en live au td en live puisque problème de connexion internet plusieurs à la maison sur la même connexion font il ya énormément d'étudiants dans ce cas là mais ils avaient justement accès à cet aidé enregistré et accès pour ce qu'ils pouvaient au td en live du coup voilà tout à fait donc on a tous les td alors sauf le premier parce que c'est un td qu'on a eu le temps de faire en live pour tout le monde en présentiel donc encore une fois tout le monde vraiment a bien à jouer le jeu dans notre équipe pédagogique c'est vraiment c'était vraiment super donc sous différents formats donc avec des points enregistrés voilà jeter voilà commenter et tout ça après certains ont directement écrit sur le sur le pdf des exercices de cours et parfois même on est en a passé le dtd qui était en live sur zoom ce qui est le cas ici oui sur panopto donc du coup les étudiants avaient accès à une vidéo d'un cours qui avait eu lieu donc effectivement avec des interactions avec les autres étudiants ce genre de choses donc effectivement nous on s'est prêté au jeu également pour engrouper des td alors qu'on a fait une forme un petit peu différente voilà à deux à deux voilà c'est à deux et on a voulu essayer de d'essayer de rendre ces td le plus vivant possible comme si les étudiants étaient dans notre table de télé avec renan on se connaît bien donc on savait qu'on allait pouvoir faire ça sereinement et voilà et assez bien effectivement en plus on connaît très très bien les td puisqu'on en a élaboré pas mal donc on a investi notre labo donc là on est dans la on est dans la salle de conférence dans l'auditorium de l'institut et donc avec les moyens du bord donc vous allez voir que les moyens du bord c'est une simple c'est notre téléphone qui est posé sur une chaise calée par l'eau et puis là il ya un tableau blanc normalement là il n'est pas sur la photo mais effectivement il ya un grand tableau blanc qui est filmé par le par le téléphone voilà et du coup on a fait ça simplement pour voilà pour 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 essayer voilà donc en fait on a on avait notre tableau blanc et puis on avait notre politique à la main et on a dessiné comme on fait vraiment dans une série de td sans support powerpoint on a dessiné les choses voilà et ce qu'on a fait après c'est donc ça c'était un télé enregistré donc on l'a monté et bon il ya des moments où on se rendait compte que les choses étaient dessinées trop petit où on se cachait donc en fait on a pas ce qu'on voit l'eau de post-prod où on a zoomé sur des schémas qui apparaissaient trop petit sur l'écran ou mettre en serre des figures qui étaient dans le poli ou des figures du cours des figures du cours et puis des images du poli à légender donc comme ça les étudiants voyaient vraiment ce qu'on était en train d'expliquer sur le moment donc voilà ça s'est très bien passé en fait ce qui nous a bien plu c'est que assez rapidement parce qu'on était dans les justement dans tous les soucis de son sur les cours sur les cours panocto ce genre de choses donc des un peu des galères sur des galères à gérer dans ce moment compliqué et en fait là on a commencé à recevoir des emails de remerciements des étudiants qui nous disaient ce TD il est super c'était très agréable voilà et en fait on t'attendait pas franchement à avoir des ce genre de mails parce qu'effectivement on n'a pas on n'a pas préparé comme disait roman de manière extensive et on s'est pas dit toi tu vas dire toi toi tu vas dire ça donc c'était assez voilà naturel comment ouais donc c'est vrai que ça c'est bien en plus il se trouve qu'effectivement il y en a un des gens un fait les cours dans l'UE l'autre fait les TD donc effectivement dès qu'il y avait un aspect plus court ou plus technique TD tout ça ben finalement on se renvoyait la balle sans arrêt et c'était c'était assez sympa c'était très bien on a aussi rigolé voilà ça c'est voilà donc au milieu on a c'était vraiment très sérieux notre TD mais voilà on a on a gardé nos petits moments de rigolade et ça donnait une petite respiration et le sourire aux étudiants et ben c'était pas de trop dans cette période un peu compliquée et en plus ça simplifiait la post-prod donc c'était très bien c'était voilà ça restait simple à réaliser et simple à regarder et sympa à regarder ouais donc comme on vous a dit au début donc dans notre lueur on a une grosse partie tt qui est vraiment importante pour le suivi de l'ue et on voulait pas sabrer cette partie même dans les conditions connu de l'année dernière oui puisqu'il ya vraiment des techniques de base qu'ils doivent connaître à la fin du l1 et ces techniques de base on les on les on les implante on les pose vraiment sur notre sur notre lieu et donc du coup on voulait vraiment qu'il y ait cette continuité au niveau des travaux pratiques malgré que ils n'ont pu faire sur les quatre tp qu'un seul réellement en présentiel donc du coup c'était assez compliqué et du coup on a effectivement là c'est là où interviennent un travail formidable parce qu'elles ont produit des documents de tp très détaillé avec des vidéos techniques de très bonne qualité en expliquant vraiment pas à pas la démarche du tp donc l'étudiant lisait son politique tp et regarder le powerpoint pour suivre les questions les observations à réaliser des et des très importants des puissants d'auto évaluation à la fin de chaque tp parce que bon bah ils travaillent tout seul en autonomie est ce qu'ils savent enfin c'est important de savoir juger si on a bien appris on a bien compris donc en fait elles ont élaboré des qcm de tp disponibles sur google pour que les étudiants les étudiants s'auto évaluent et ben si effectivement il n'avait pas compris quelque chose ils pouvaient s'orienter vers leurs enseignants pour pour poser des questions donc ces qcm c'était des mises en situation c'était réfléchir sur un protocole expérimental ou analyser des résultats d'expérience ce genre de truc effectivement pour essayer d'être le plus proche possible du tp s'il avait eu lieu en présentiel voilà et donc comme disait renan donc il ya plein de parties expérimentales dans ce tp qui sont vraiment c'est des exemples qui sont très importants à connaître en l'un pour la suite des études en biologie et donc on voulait pas que les étudiants passent à côté alors le mieux évidemment c'est de les faire soi même mais là ce qu'on fait des raynes aurélia c'est qu'elles se sont filmées en salle de tp en réalisant ces expériences pour que ces étudiants voient de manière concrète qu'elle par exemple le dépôt de protéines dans un gel de pluie avec la limite comme vous voyez dans cette vidéo donc le premier échantillon que nous avons déjà utilisé c'est le ladeur donc c'est un mix de protéines qui ont été choisies parce qu'elles ont des poids moléculaires différentes qui nous permet d'avoir une échelle de poids moléculaires de plus petit au plus grand elles sont colorées qu'on va voir également sur leur migration au cours du temps donc on va venir préserver nos poids moléculaires et les déposer alors il faut bien que le cône de la tête soit bloqué par les deux lames donc la petite et la grande, il faut être sûr d'être entre les lames et dans les cuits et déposer petit à petit en poussant doucement sur le piston de la tête et on ne relâche jamais le piston tant que le cône est à l'intérieur entre les deux lames. Voilà donc ça c'est vraiment une pratique très importante le Western Blocks en L1 qu'il faut connaître au moins les étudiants l'auront vu, ils l'auront pas pratiqué eux-mêmes mais ils l'auront vu et c'est un peu plus concret qu'une description sur un truc. Voilà et on s'est rendu compte que parce qu'on a un examen de TP sur l'UE alors on a dû modifier un petit peu effectivement la présentation de cet examen mais les étudiants finalement ont réussi à répondre assez bien finalement sur les aspects pratiques techniques et justement sur les résultats obtenus ce genre de choses donc on était finalement assez content qu'avec des vidéos on ait réussi alors pas complètement mais à pallier au moins en partie justement à l'absence des étudiants au paillasse. Voilà. Donc ensuite la deuxième UE dans laquelle on est vraiment appliqué c'est une UE de L2. Donc c'est des fonds étudiants donc effectivement voilà. Alors désolé pour Antti, je sais pas si t'es là mais donc c'est Clémence Caron et Antti Carrasco, ton prénom a sauté, je suis désolée. On est désolé. Donc ils sont responsables de l'UE et nous en fait on est responsables des TD de l'UE avec deux autres maîtres de compte, Eulalie qui est dans notre même avoc que nous et Hélène qui est à l'ICN qui est maître de compte aussi. Voilà donc que vous voyez sur le côté avec Eulalie et Hélène. Donc là c'est une UE de l'UE de l'UE. De logique du développement. Donc en fait on est un petit coup pour gérer la dimension Covid de l'UE. Donc on a fait une belle réunion de travail pour gérer la faisabilité des TD de cette UE à distance. Et donc... Comme tout à l'heure effectivement on a réalisé des TD sous différentes formes. Donc les TD toujours pareil avec des powerpoints qui sont commentés par un enseignant, ben ça effectivement il y en a eu. Mais on a également fait des TD à plusieurs. Alors oui, pareil, la vidéo des TD sur Moodle, ça paraît bête, mais c'est important pour les étudiants de se retrouver sur quelque chose de facile pour trouver des infos de manière... Alors le point important ici c'est que tous ces TD ont eu lieu en live via Zoom. C'est-à-dire que en fait, les TD enregistrés étaient vraiment pour les étudiants qui ne pouvaient pas assister au TD en live, parce que problèmes de connexion Internet, des problèmes de matériel informatique, parfois on a eu plein de problèmes divers et variés, mais les étudiants avaient un TD en Zoom en live. Nous n'entendons plus rien. Je ne sais pas si c'est normal, mais on n'entend plus. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Là c'est bon. Ok, ça vient. Donc voilà, on a une bonne contribution de toute l'équipe, vraiment sympa. Et puis nous aussi, encore une fois, on a mis la main à la pâte. Alors avec les moyens qu'on a... Ben du bord. Donc par exemple, Renan chez lui, sur le tableau Velleda. De la petite. De la petite internelle. Moi, je me suis installée dans une salle de télé. Dans une salle sur le parvis. Donc pareil, une chaise sur la table, mon ordinateur et l'écran, le tableau noir derrière. Donc ça, c'était comme la situation qu'on a décrite tout à l'heure, comme un TD en vrai. J'écrivais au tableau, j'ai fait ça. Et puis, on a investi le capsule, le teaching lab et les salles de captation de capsules. Autonome, voilà, de capsules. Voilà. Effectivement, qu'on n'avait pas utilisé au premier semestre. Malheureusement, puisqu'en fait, on a découvert qu'il y avait quand même des salles assez bien équipées et assez bien préparées. Et effectivement, une possibilité de modifier les choses en fonction de nos besoins et de nos envies. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas cet endroit, on vous invite vraiment à investir toutes ces salles. Là, on y est d'ailleurs. On y est. On est dans le teaching lab, le grand teaching lab. Donc là, on est devant le tableau numérique, mais il y a un tableau blanc aussi, sur lequel on a écrit le tableau blanc. Et on vous montrera après qu'on a fait une captation à quatre. Et en fait, on est vraiment, c'est vraiment super. Il y a une équipe technique tout autour qui nous aide. Qui nous aide. Voilà. Il ne veut pas venir. Mais il y aura après. C'est à cause de lui, il n'y a plus de son d'ailleurs. Ah oui. C'était vraiment agréable. Il nous installe. Voilà. Le zoom. C'est vraiment super. Donc, si vous ne connaissez pas. Et la possibilité, ce qui a été plus simple aussi, c'est que comme on pouvait aller au labo. Effectivement, quand on a des cours en live, qu'on doit être au labo. Oui. C'est plus simple d'arriver ici. Nous, on a la chance d'être sur les quais. Donc, en fait, c'est juste à côté puisque c'est à l'atrium. Donc, du coup, on réserve la salle. On vient, on fait notre cours et on repart en fait. Oui. Et tu as raison. Ce n'est pas forcément facile de trouver une salle isolée au labo pour faire son cours. C'est assez pratique. Ça, c'était la salle où Renan écrit. C'est la salle où on est. Puis, il y a des plus petites salles. Il y avait des quatre salles. Qu'on a utilisées aussi et qui sont très belles. Donc, là, c'est exactement là où on est. C'est un grand écran télé sur lequel on peut faire défiler nos PowerPoint et écrire avec des vidéos magiques sur le PowerPoint. Ce qui est sympa, c'est que là, par exemple, on a mis juste les figures du PolyTD. On arrive, on n'a rien à préparer, pas de support à préparer parce que ça, certains enseignants, donc là, ce n'est plus les étudiants, mais les enseignants, nous ont fait part du temps qu'on apprend de préparer un support vraiment détaillé pour faire les cours à distanciel. Et donc, du coup, là, on a notre petit stylo. Là, on écrit et voilà. Et du coup, ça, c'est vu par les étudiants. Non, parce qu'il faut changer. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, c'est très pratique. Non, je peux le faire. Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, tu fais ça. Et là, non, tu ne fais pas ça. Ça marche bien. Non, mais ça marche très bien, normalement. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais ça ne marche pas bien. Voilà. Du coup, c'était assez sympa parce que là aussi, les étudiants, finalement, ont bien apprécié parce que c'est grand, on voit bien. Et puis, voilà. Voilà. Donc, on a aussi pour cette UE enregistré des télés à deux. Donc, on en a fait chacun. Moi, j'ai enregistré des télés avec Hélène dans une salle de l'Atrium. Et puis à la maison en Zoom. Et puis, bon, on a fait, on a donné des petits moments de rigolade aux étudiants. On a fait des petites parodies. Si vous souvenez d'Omar et Fred, l'ESAV, on a fait un SAV de notre UE pour concluer des petits moments assez rigolos. Et alors, les étudiants connaissent l'ESAV. Donc, ça, c'était aussi la bonne tête. C'était la grande question. Voilà. Donc, voilà. Et donc, après la deux, on a fait un TDA4. Alors, avec Renan, moi, Hélène et Eulalie. Donc, dans cette salle, oui. Voilà. Donc, effectivement, dans cette salle, vous ne voyez pas. Mais bientôt, vous allez connaître parce qu'on en fait une pub tellement énorme que tout le monde va venir. Oui. Donc, en fait, il y a deux positions. Il y a nous devant le tableau numérique. Et un tableau blanc que vous voyez là, derrière, là. Voilà. Et donc, avec une caméra qui pivote, on peut passer, du coup, d'un tableau à l'autre. Voilà. Donc, encore une fois, on a fait une belle réunion de travail pour essayer de savoir comment on allait rythmer ce... Je me teste ? Je me teste ? Oui. Quel est le principe du marquage de la médecine 5 ? Et pour cela, eh bien, le galin et le renombre, vous ne faites pas l'autre. Alors, de l'appel à la médecine 5, le principe, comme vous l'avez dit, c'est de détecter les cellules sans la culture. Donc, vous savez, vous savez que la médecine, c'est de votre liquide. Donc, vous savez qu'il y a différents types de photos que je fais, mais qu'il y a une affinétrie. Il y a une affinétrie. Ah, ça suffit. Ça suffit. Donc, en fait, je ne lance pas la caméra. C'est quand on avait fait un petit joke de se lancer un bouchon de champagne. Pour se passer la main. En fait, il y a un bouton qui permet de faire limiter la caméra pour passer l'image. Voilà. Et finalement, effectivement, ça a donné pas mal de rythme. Et là, les étudiants aussi ont trouvé ça sympa puisque, en fait, c'était à chaque fois une personne différente qui expliquait une dynamique pas mal sans passer de l'un à l'autre toutes les 30 secondes. Mais effectivement, c'était assez sympa. Et en plus, c'était assez sympa pour nous aussi parce que l'enseignement, quand on le fait à distance, ce n'est pas forcément notre métier tel qu'on l'imaginait. Et là, du coup, on a vraiment pris beaucoup de plaisir parce qu'on a fait un truc qui nous a semblé sympa et qui a été très agréable. Donc, du coup, c'est vrai que cet aspect-là aussi était sympa. C'est qu'on n'est pas tout seul devant son ordinateur à faire des cours et qu'au bout d'un moment, on en a un peu marqué. Et aussi, pour mettre un petit peu lumière sur l'équipe technique de Capsule, donc on a eu des petits soucis de captation de son pendant ce TD. Et donc, ensuite, l'équipe a réajusté les niveaux sonores de chacun. Donc, voilà. C'est pour vous dire qu'on est vraiment... On a pu rendre un truc de qualité. Voilà. Donc, comme il nous reste deux minutes, on a déjà tout fini. Donc, tout ça, en fait, ça s'inscrit dans un cadre général. Donc, nous, on a vraiment mis l'accent parce que c'est ce qui nous avait été demandé sur la manière dont on avait fait nos enseignements. Mais pour la gestion de l'UE, je pense que comme on a tous fait, on avait besoin de suivre les étudiants et faire en sorte qu'ils puissent conserver leur attention et des efforts constants. Donc, ce qui est assez compliqué quand on est à distanciel ou même en demi-jauge. Et donc, du coup, on a pu, comme on vous l'a dit, réaliser des cours vidéo alors raccourcis ou sur plusieurs séquences, justement, pour essayer d'alléger un petit peu ces contenus vidéo et le nombre d'heures passées devant Panopto à regarder les enseignants. Comme on vous l'a dit, réaliser des TD à plusieurs. Donc, après, bien évidemment, tous les autres TD qui ont été faits sur des supports commentés par des enseignants ont été très bien faits. Les enseignants, enfin, tous les enseignements étaient de qualité. Mais effectivement, nous, on a remarqué que ça, c'était relativement bien passé auprès des étudiants. Donc, effectivement, pour l'attributé, il nous a paru important, mais c'est pareil, je pense que tout le monde l'a fait, c'était en fait de respecter le rythme du cours et de ne pas balancer tous les cours vidéo, tous les TD vidéo d'un trait sur Moodle. Donc, on l'a fait vraiment conserver la chronologie de l'enseignement. Voilà. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, l'auto-évaluation, ça a été important parce que comme les étudiants, ils étaient tout seuls devant leur cours. Est-ce que j'ai compris ? Est-ce que je n'ai pas compris ? Donc, je m'auto-évalue et je demande à mes enseignants si j'ai des problèmes sur ça pour une partie du cours. Encore une fois, je pense que tout le monde l'a fait, mais bon, voilà. Et en plus, une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'en parler, c'est tout ce qui est évaluation, puisqu'on a tous eu à faire des évaluations à distance. Et donc, dans ce cas-là, si on a des évaluations à distance, elles se font souvent sous cette forme-là. Donc, ils pouvaient aussi s'entraîner à l'évaluation qu'on proposait. Donc, effectivement, l'évaluation à distance aussi, je pense, pourra faire l'objet d'une discussion comme ça, puisque ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire. Et donc, la partie pratique, nous, notre RUEL, en comptant une bonne partie, comme on vous l'a présenté, on l'a gardée. Alors, voilà, ce n'est pas aussi bien qu'en vrai, mais on a filmé des parties de TP pour que les étudiants voient les expériences de manière un peu plus concrète que d'écrites sur un produit. Et encore une fois, avec les quiz de tous les évaluations de ces TP. Donc, cette année… En fait, c'est vrai que les cours à distance, on n'a pas pu expérimenter grand-chose sur les cours en amphi. Et on avait envie de changer un petit peu certaines choses ou la manière de faire au moins pour quelques chapitres. Et donc, c'est pour ça qu'on va se lancer dans un projet, justement, d'hybridation. La situation nous a un peu surmotivés pour le faire, puisque on avait déjà monté des TD un petit peu plus pédagogiques, des TP aussi. Et donc, du coup, là, on va se lancer dans les cours. Donc, on va investir dans une nouvelle salle de capsule, qui est celle-ci. Voilà, le studio cinéma. Vous voyez le fond vert dans lequel on peut incruster les images. Voilà. Donc, en fait, on a choisi une partie du cours qui est un petit peu dense et un petit peu… Plus complexe. Plus complexe, un peu plus… Je ne vais pas dire rébarbative, mais avec beaucoup de notions. Donc, c'est la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être un petit peu soporifiques quand on le dicte en cours. Donc, on va essayer d'amener un petit peu de fun, dans tout cas, en investissant le studio d'animation des capsules. Donc, on a déposé un projet. Donc, l'idée, en fait, c'est d'être dans la mitochondrie, dans la cellule, pour expliquer ce qui t'y passe. Voilà. Et pareil, il n'y aura pas que du studio. On va essayer justement de faire varier les supports. On restera à deux. Voilà, pareil, pour donner un petit peu cette dynamique. Et donc, du coup, voilà, on va essayer de faire un cours un peu sympa. Donc là, ça ne sera pas pour cette année, mais ça sera pour la prochaine, parce qu'en fait, on doit vraiment écrire le script. Il y a des ingés pédagogiques de capsules qui vont nous aider pour faire ça. Donc, voilà, on te présentera peut-être. Ça sort un peu du cadre, mais c'était juste pour dire que nous, ça nous avait motivés pour continuer, justement. Alors, juste, en fait, bon, voilà. Comme on vous disait, cet TD à deux, à quatre, ça a été plaisant. Et on l'a fait sérieusement, mais on a eu des moments de rigolade. Et en fait, on va vous montrer deux petits, donc un petit bêtisier qu'on a laissé à la fin d'un TD pour les étudiants avec Hélène. Et puis, un petit joke dans notre TD à quatre que je pense que vous allez reconnaître. Voilà, donc on a bien rigolé. Et ça, on l'a laissé. Effectivement, les étudiants nous ont écrit en disant, on s'est bien marré. C'est vrai que les bonjours et les introductions ont été un peu durs à faire. Et puis, là, c'est un petit joke, vous allez reconnaître, qu'on a fait dans notre TD à quatre. On n'entend pas trop, en fait. Ouais, ouais. Ouais, en fait, je suis désolée, c'est en fait qu'on a filmé notre écran d'ordinateur. Donc, la qualité est meilleure. C'est un trou, en fait, il y a une technique qui s'appelle tunnel en biologie. Et c'est un acronyme qui veut dire quelque chose. Et en fait, Ronan a fait une blague pourrie en disant que ce n'était pas le tunnel. À la demande de mes collègues. Et du coup, voilà. Voilà, donc on va le dire, Ronan, de la tribune des rouges parce qu'il avait fait une blague pourrie. Et en plus, il ne fait rien sur le corps. C'est ça. Et donc, ça a duré quelques secondes sur un TD qui dure une grosse heure. Et finalement, les étudiants, ils aiment bien ça parce qu'en fait, ils voient que nous, on fait des choses pour eux et on se marre aussi. Donc, je pense que ça leur plaît assez. Voilà. Bon, on a fini. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez des petites questions. Ouais, n'hésitez pas. Ça sera peut-être plus sympa s'il y a des interactions. Donc, effectivement, voilà. Merci, merci Raphaël et Ronan. Merci, merci. Voilà. S'il y a des questions dans cette salle virtuelle, n'hésitez pas. C'est maintenant. On peut poser des questions à l'oral ? Mais bien sûr. Oui, oui, s'il vous plaît. C'est plus cool, ouais. Ah, OK. Bonjour, moi, je suis Isabelle Fouré, je suis maîtresse de conférence en chimie. Vous m'entendez bien ? Oui. OK. En fait, je voulais savoir si c'était un choix pour vous d'avoir fait des capsules vidéo pour les TP ou si vous étiez vraiment obligé parce qu'en première année en chimie, on a pu faire les TP en présentiel, en réduisant la durée des TP pour faire passer les deux demi-groupes les uns à la suite des autres. Donc, est-ce que c'était un choix ? Alors, sur les quatre TP, en fait, un seul. Donc, les trois autres ont été réalisés en vidéo. Puisqu'on a eu une jauge au début à 50 %. On avait espoir de faire que deux sur les quatre. Et sauf qu'à la fin, nous, on tient sur un semestre entier. Donc, c'est assez long. Non, mais attendez, je viens de réaliser que je me trompe. Je mélange tout. Ah oui, je mélange le premier semestre et le deuxième semestre. Oui, c'était au premier semestre. On ne pouvait pas. C'était le deuxième semestre. Si ça avait été au S2, on n'aurait pu. Tout à fait. Et en plus, en demi-jauge, ça voulait dire qu'on diminuait nos... Non, mais je me suis trompée. Vous étiez au premier semestre. C'est vrai, vous l'avez dit. Et donc, comme il y a eu effectivement le confinement quand même pendant tout le mois de novembre. Voilà. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Désolée, c'était une question sans objet. En demi-jauge, on aurait fonctionné sur quatre semaines. Et peut-être qu'on aurait pu le faire pour la première semaine, mais pas pour les suivants. Donc, des étudiants ont eu leur TP en live et d'autres non. Oui, ça, c'était pas possible. Oui, mais pardon, c'était le premier semestre. Et comme j'ai eu ma première année, moi, c'était au deuxième, les L1. J'ai un peu mélangé. Je ne me souvenais plus que c'était... Ça a duré tellement longtemps que même nous, quand on a fait la présentation, on était là. Non, mais attends. Pourquoi on a fait ça à ce moment-là ? Ah, mais oui, on ne pouvait plus. Non, non, mais oui, je me suis trompée. Même nous, on s'embrouille. OK, d'accord. Merci bien. Pardon. On va voir les participants, David, s'il vous plaît, leur tête. Merci. C'est un peu perturbant de ne pas les voir, du coup. Ah, super. Ah oui. OK. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Bon, j'ai une question. Il faut regarder les mains qui s'élèvent, je viens soit dans l'écran, soit... Pour que tu saches que les mains sont levées. Donc, du coup, je prends la main pour vous poser une question. Et c'est vraiment... C'est une super équipe, ça donne vraiment envie de travailler avec vous. Dommage que je suis trop mauvaise en biologie. Peut-être en bioinformatique, je ne sais pas, un jour. Non, mais en fait, j'avais une question en plus pour les suivis des étudiants. Comment ça s'est passé ? Donc là, on voit bien la partie présentation, tout ça. Mais après, comment ils suivaient les TP, les réponses, l'animation en dehors des vidéos ? Comment vous gérez ça pendant ces deux semestres différents ? Dès qu'on pouvait les voir en présentiel, déjà, on essayait de communiquer avec eux. C'est pour ça que les séances de questions-réponses étaient aussi pour évaluer un petit peu comment se sentaient les étudiants et tout ça. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'on n'en touchait pas tant que ça. Puisqu'en fait, il y en a plein qui ne venaient plus ou voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en TD, on appelle les TD en live. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu une petite évaporation des étudiants dans les TD en live. Mais effectivement, moi, je me souviens que les étudiants disaient, je regarderai la vidéo. Et en fait, nous, on a essayé de leur dire, si le TD est en live, faites le maximum pour suivre ce TD en live parce que vous allez perdre énormément de temps avec la vidéo. Parce que c'est normal, je n'ai pas bien compris quelque chose, je reviens en arrière, je sais que j'ai le temps de faire pause pour prendre les notes. Donc en fait, un TD d'une heure et demie en vidéo, ça prend trois heures. Donc, moi, je leur ai dit, le maximum de votre temps, essayez de faire le live parce que sinon, vous allez y passer trop de temps. Donc effectivement, la vidéo, elle sert de secours si jamais je n'ai pas été collectée, j'ai pris ma langue. Donc, c'était du plus. Mais voilà, donc le suivi, on l'a vu quand ils étaient là, comme disait Renan, avec quand même, je pense que tout le monde a une évaporation des étudiants. C'est quand même un ras-le-bol, un abandon. Mais voilà. Et effectivement, pas d'outils spéciaux pour les décrocheurs, par exemple, pour les repérer, ce genre de trucs. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pas mal au niveau de l'UE, mais aussi au niveau de SU, pour essayer de savoir comment on peut identifier ces décrocheurs qui, eux, ne se manifestent pas, ne viennent jamais. Donc, c'est un peu… Ça, c'est une problématique, je pense qu'on a tous, qui est un peu compliquée. Et au final, nous, ce qui nous a un peu rassurés, c'est qu'on a eu quand même un bon taux de réussite aux examens qui était en présentiel à la fin. Et ça a été un petit souffle pour nous parce qu'on avait un peu peur, en fait, justement de voir dans quel état on allait retrouver les étudiants et les connaissances qu'ils devaient avoir acquises. Et en fait, c'était pas mal du tout. Franchement, on était assez compliqués. C'est bien. Et par rapport à tout ce que vous avez produit, parce que là, pour les projets qui sont acceptés et accompagnés avec plusieurs capsules, vous accompagnez avec plusieurs, à part ça, est-ce que vous ne regardez pas certaines ressources que vous aviez faites pour l'année prochaine, enfin pour la rentrée en septembre, même comme support des révisions ou autre ? Donc là, l'utilisation qu'on va en faire dans un premier temps, c'est de donner toutes nos ressources qu'on a produites cette année au relais handicap sans que les étudiants, parce qu'on a d'année en année des demandes, en fait, de Sandra Schroeder du relais pour savoir si on peut compléter les ressources. Et en analysant les prises de notes, on a vu qu'il y avait effectivement des prises de notes qui étaient un peu légères pour certains chapitres. Voilà. Après, mettre à disposition les ressources qu'on a produites cette année de manière pérenne sur le Moodle des années suivantes, on n'est pas sûr de le faire parce que, voilà… Peut-être pas avant, mais après. C'est-à-dire, j'imagine que oui, c'est là, mais après avoir fait les TD ou les TP, donc quelque chose comme ça. Oui, si les TD n'ont pas changé, effectivement, parce qu'on modifie quand même pas mal de choses. Donc, il faut effectivement que les TD soient sous la même forme parce que si un étudiant ne le voit pas en présentiel, il ne faut pas qu'il manque des choses dans ce qu'il voit un petit peu chez lui. Et effectivement, après, pour les cours, on ne pensait pas les mettre en ligne parce qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes malgré tout. Il y a des choses qu'on a fait dans l'urgence. Là, on a mis un peu l'accent sur ce qui fonctionne, mais il y a des choses… Si on devait les faire avec du temps, du recul, on ne ferait pas du tout comme ça. Donc, c'est voilà. Comme nous tous. Et puis, le point positif de tout ça, effectivement, ça a été une solution de secours dans cette situation très compliquée, mais les étudiants aiment venir en cours, aiment venir en TD, préfèrent cet enseignement-là. Et finalement, c'est un beau contact, en fait, ça, de voir que… Même les examens, les examens, ils ont revendu quelque chose de venir les passer en enseignement, en plus, et pas en ligne parce que ça a été quelque chose d'assez pressant pour eux. Donc, voilà. C'est aussi un petit point positif à retenir de ces situations que finalement, le live et le présentiel, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire de l'hybride, c'est qu'on peut quand même faire des belles choses à distance et finalement mélanger les modèles plutôt que faire tout l'un ou tout l'autre. Merci. À moi. OK. À toi, Yves. Alors, moi, j'avais une question. J'ai cru comprendre qu'il y avait des petits quiz de compréhension des TP. Mais est-ce que vous en aviez aussi après les vidéos de cours ou les vidéos de TD où c'était trop de boulot ou est-ce que vous aviez déjà des ressources sous la main ? On l'avait déjà avant. Voilà. On avait tout déjà. On avait des QCM sur chacun des chapitres. Alors, avec des chapitres plus ou moins fournis. On avait déjà des questions d'auto-évaluation sur chacun des chapitres. Pas sur les télés, mais sur… Non. Mais par contre, effectivement, ça, c'est quelque chose… Finalement, on va tirer profit de cette expérience parce qu'en fait, pour les examens à distance, on a généré énormément de support. C'est démentiel même. On doit être à 800 questions QCM, 150 exercices de tirage aléatoire, tout ça avec des corrigés super bien faits. Donc là, c'est clair qu'au niveau enrichissement de nos auto-évaluations, ça va être top parce que quand on voit les vieux qu'on a fait, des fois, on se dit « Oh là là, c'est mauvais. Oh là là, on ne s'est pas fou. » Alors que maintenant, on a des trucs super carrés. Donc, toute l'équipe pédagogique, parce que ça, c'est super important. Nous, c'est des équipes pédagogiques de 50 personnes. Franchement, les 50 personnes ont participé. Pardon. Les 50 personnes ont participé. C'était vraiment un travail d'équipe qu'on vous a montré là et il y en a encore plus qu'on ne va pas montrer. C'est vrai que ça a été un bono énorme. Au monde s'y est mis. Au monde s'y est mis. Et c'était une chose, effectivement, qu'on pourra réutiliser pour l'auto-évaluation. Du coup, vous avez regardé un peu comment ils consommaient, les étudiants, tout ça ? Est-ce qu'ils faisaient des allers-retours entre les vidéos ? Ils faisaient le quiz, ils se plantaient, ils revenaient sur la vidéo ? Ou alors, ils faisaient d'abord les quiz et puis, en fait, finalement, ils regardaient la vidéo ? Non. Il n'y a pas d'info, là-dessus ? On n'a pas vraiment fait le suivi de ça. Étrangement, il y avait un gros pic avant les exams. Mais effectivement, on ne l'a pas fait aussi finement que ce dont tu parles, en fait. On n'a pas été… Les exams n'étaient pas de la même nature, les exams en présentiel, que les tests d'auto-évaluation. Ou c'était quand même une difficulté un peu semblable ? Ceux qui étaient à distance, le premier… Par rapport aux ceux en présentiel ? Ceux qui étaient à distance, c'était des QCM… C'était des petits… Non, ça, c'était la deuxième session de l'année de l'avant. Oui, c'est ça. Notre premier examen en distanciel… C'était une deuxième session. Ce n'était pas tout à fait le même terrain que le présentiel. En présentiel, on a, on va dire, deux gros exercices avec des questions qui s'emboîtent. Il faut savoir répondre à la question 1 pour faire la question 2. En distance, on avait quatre petits exos. Ça, c'était pour quand on l'a fait, pour le premier contrôle. D'accord, mais c'était les exercices, du coup, qui étaient… Est-ce que c'est comparable avec ce qui est attendu à l'examen ? Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. C'était quatre blocs et on tirait aléatoirement dans chacun des blocs pour avoir les quatre exos. Et en rédactionnel… Et du coup, vous avez regardé un peu les statistiques sur Panopto, du nombre de vues ou des choses comme ça, de vos vidéos ? Vous n'êtes pas… Ah, ça a été énormément vu. Oui. Oui. Alors, on ne te pourra pas… Enfin, moi, je ne pourrais pas te donner des chiffres exacts là maintenant, mais c'est clair que c'était très consulté. Le Moodle a été extrêmement utilisé par les étudiants. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse peut-être une analyse plus fine de ce suivi-là. On en reparlera. Voilà. Et donc, du coup, pour juste finir, quand on a fait la deuxième chance de l'année d'avant, puisque le Covid avait été sur le deuxième semestre de l'année d'avant, là, c'était type auto-évaluation. C'était vraiment les mêmes QCM présentés pareils que sur le module d'entraînement de Moodle et tout ça. Voilà. Je ne sais pas si je peux faire une deuxième question ou il y a d'autres. Je vais laisser Boris. Je vois que c'est Boris qui est de l'avant. On verra éventuellement si il reste du temps. Merci. La parole est à M. Doval. Merci, merci, Boris Doval. Je suis désolé, je n'ai pas la caméra. En fait, je voulais poser les mêmes questions que ce que vient de poser Yves, mais le sujet a été déjà traité sur les quiz. Mais malgré tout, il y a quand même un point qui m'intéresse sur le quiz d'auto-formation, c'est quels sont les éléments que vous donnez ? Parce que j'imagine que c'est pour faire de l'auto-formation, donc l'auto-évaluation. Donc, il y a des éléments qui doivent être mis dans les réponses possibles pour dire cette réponse est bonne parce que, ou bien cette réponse est mauvaise parce que. Est-ce que vous avez rempli ces choses-là ou pas ? Alors, les feedbacks sur les faits d'auto-évaluation, on n'en a pas fait tant que ça. On donnait la bonne réponse. Mais effectivement, de justifier à chaque fois pourquoi, ce n'est pas la bonne, ça, on ne le fait pas. Non, on ne l'a pas fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on enregistre. Parce que j'avais raison. Donc après, c'était vraiment aussi peut-être pour inviter les étudiants à poser leurs questions aux enseignants. Donc, il y a des enseignants qui, s'ils ont le temps à la fin du TD, projettent ces questions. Et le font en live. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait aussi qu'on généralise si effectivement on a le temps à la fin du TD. Oui, mais c'est vrai que peut-être qu'on devrait enrichir ces feedbacks sur ces questions parce que de ne pas savoir pourquoi on a faux sur le moment, ce n'est pas super. Après, pour être honnête, c'est un nombre de questions qui est assez important et ça demande beaucoup de temps de le faire. Donc, effectivement, on n'a pas eu le temps de se pencher. Il faudra qu'on trouve du temps. Pour le test de l'entrée d'étudiant à l'art sur la biologie, on le fait. Oui, on le renvoie à des vidéos, on fait des petites présentations de quelques pages pour expliquer ce qui leur manque effectivement. En tout cas, bravo. J'adore votre façon de présenter les choses avec beaucoup d'humour. Je trouve ça génial. Merci. Et je suis comme Vonda. J'aimerais bien faire de la biologie pour pouvoir... C'est super. Merci beaucoup. Vonda. Oui, enfin, je voulais revenir parce qu'il dit qu'on reparlera de façon un peu modeste et mystérieuse, alors que je profite pour faire un petit peu plus de publicité. C'est que justement, on est en train de regarder comment analyser les données pour aider à ce type de questions et surtout aussi que vous ne soyez pas tout seul à regarder ça. On est déjà enseignant-chercheur et on fait notre recherche dans d'autres domaines. Donc, il y a ceux qui captulent, qui montent en compétence petit à petit sur ce domaine-là et viennent aussi faire de ce qu'on appelle les données analytiques, donc l'analyse de ces données pour répondre à des questions que vous en avez. Et donc là, c'était vraiment en face des questions qu'on se pose sur les décrochages, sur comment on consomme les ressources avant, pendant ou après. Est-ce qu'il y a un rapport, on ne peut pas dire une corrélation, une causalité, mais bon, voilà, il y a un rapport entre la façon comme les vidéos sont consommées et puis les notes, etc. C'est des choses qui, en plus, ça intéresse bien Yves, qui porte un projet et Capsule, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'embêter un peu plus pour ces aspects-là. Et en plus, Modèle, de plus en plus, développe des choses déjà intégrées d'un modèle. Donc, il a les deux, il a le travail que Capsule essaie de faire, mais aussi d'un modèle, il a de plus en plus. Même pour, par exemple, évaluer la qualité d'une question, si elle est discriminante ou pas, il commence à y avoir des choses que nous, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Même si tout n'est pas parlé numérique, parce qu'il a aussi un aspect qui ne se passe pas dans les traces, l'interaction, mais il est en partie qui ne se passe aussi. Et moi, il y avait une question quand même après. Tu voulais dire quelque chose d'abord ? Non, je disais juste que pour les examens à distance, effectivement, on a eu besoin de générer des questions, ce genre de trucs. On a fait appel à Capsule pour discuter un petit peu de ce qui était le plus pertinent, de la manière dont on présentait les choses, comment on enchaînait les questions, ce genre de choses. Et effectivement, là, on a fait appel, puisqu'il faut que tout soit parfait à la fin. Oui, mais c'est un peu ce que nous avons, nous, l'examen que tu as fait à distance, tous les exercices génériques, ça a été du gros stress. Donc, on a été quand même contents d'avoir Capsule derrière. Et Yves, en fait, Yves et toute l'équipe Capsule étaient là jusqu'à… On a fait notre exam, c'était à 23h, on avait des mails, des étudiants. Et vraiment, on remercie vraiment le monde, parce qu'on était en texto avec Yves en disant « le cas, ça va marcher ». On avait des soucis de déconnexion d'étudiants, effectivement, qui n'arrivaient plus à composer parce qu'ils avaient été inactifs pendant trop longtemps. Donc, on a trouvé la solution, mais c'est vrai que c'était agréable. J'étais assez d'accord d'avoir quelqu'un avec qui on pouvait discuter et qui était présent au moment. Et donc, du coup, Yves, avant que tu partes, parce que tu es déjà en retard, là. Donc, en fait, il faut qu'on se fasse une réunion jus d'orange. Une réunion de travail, j'ai vu. C'est comme ça que tu veux dire. C'est une réunion de travail au jus d'orange. Pour revenir plus sérieusement sur ce que disait Manda, c'est des outils qui, à postériori, une fois que toute la cohorte est passée sur les quiz, par exemple, vont dire « cette question, en fait, ça ne sépare pas les étudiants. Tout le monde répond mal ou tout le monde répond bien. Par contre, cette question, ceux qui ont bien réussi, à la fin, c'est ceux qui ont globalement bien réussi. » C'est ce genre de choses. Il y a des outils intégrés déjà dans Moodle qui donnent le côté discriminant de toutes les questions. Oui, mais sur une UN Master qu'on n'a pas présentée, on l'a utilisée. Et effectivement, on a même modifié des calculs après. Salut, Yves. Du coup, j'avais une question plus générale parce qu'effectivement, les numériques mettent en évidence des choses que, de toute façon, ce n'est pas son présentiel. Quand on parle de décrochage, je ne sais pas vous, mais les infis, c'est vide. Bon, beaucoup moins, évidemment, il avait quand même une fatigue terrible d'être tous les temps sous l'écran. Mais quand même, nos infis, c'est vide petit à petit dans les semestres. Ce n'est pas quelque chose qui… Et donc, ce décrochage, il a une partie numérique, mais il a une partie qui n'est pas nécessairement liée à cette fatigue numérique et qu'il faut, à mon avis, qu'on regarde tous avec intérêt. Mais je pense qu'elle a corrélé directement à dire, qu'ils sont en marge de vidéos, ne suffit pas comme excuse. Alors, en L1, en biologie, nous, on a un souci, c'est qu'en fait, les étudiants restent jusqu'au bout. C'est vrai ? Dans les infis ? On n'a pas trop ce phénomène de désertion, on en parle souvent au L1. Nos infis restent assez chargés jusqu'à la fin du semestre, en fait. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'ils sont post-bac et que du coup, ils n'osent pas encore partir, tout ça ? Mais non, non, les infis, à le dernier cours, ils sont encore quasiment pleins. Il y en a quand même, certainement, mais effectivement, il faudrait savoir pourquoi, même en L1, effectivement, on a des étudiants qui abandonnent. C'est vrai. Je peux poser encore une question ? Allô ? Oui, justement, puisque vous parliez de l'assiduité, enfin, des décrochages en L1, vous aviez accès au nombre de participants à vos sessions ? Vous aviez beaucoup de… Enfin, la plupart des séances de TD étaient bien suivies ? Oui, alors, effectivement, avec une désertion au fur et à mesure des TD, et parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des étudiants qui se sont dit, il y a la vidéo, je regarderai la vidéo. Donc, en partie pour ça, en partie aussi parce que, certains, peut-être, en ont l'humain, les décrocheurs même de présentiel ont décroché en distanciel. Donc, oui, on avait un suivi dans le Zoom, comme on le voit tous, effectivement, qui s'est amenisé au fur et à mesure du Télé. Ça, c'est clair. En séance de questions-réponses, effectivement, on les a invités à venir quand c'était encore possible, à venir en amphi pour poser des questions. Bon, on s'attendait à ce qu'il y ait plus d'étudiants. C'est vrai qu'il n'y a pas trop eu d'étudiants. Effectivement, comme disait Renan, ils ont été plus présents quand on a fait ces séances de questions. À distance. Donc, bon, est-ce que ça veut dire quelque chose ou est-ce que je me connecte juste et puis… Mais ils n'ont pas à se déplacer. On peut se dire que c'est presque plus simple. Bon, après, ils vont se plaindre qu'ils n'ont pas cours et qu'ils préfèrent être en présentiel. C'est un peu compliqué à analyser. Après, je pense qu'il y a quand même du positif dans le sens où certains étudiants, par exemple, ont beaucoup de transports. Et je pense qu'on peut réfléchir, effectivement, à alléger leur temps de présentiel sur le campus pour éviter qu'ils aient tous ces transports et rationaliser un petit peu présentiel, distanciel. Nous, c'est ce qu'on aimerait bien, en fait. Mais faire toujours pareil, un petit peu… À flûte, on n'entend plus rien. Il y a une coupure. Ça y est, c'est revenu. Mais après, c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, les cours, comme on a dit tout à l'heure, les cours en amphi, enfin, les cours magistraux sur Panopto avec le PowerPoint qui défile, ce n'était clairement pas… Non, ce n'est pas l'idéal. Donc, si on veut faire de l'hybridation, il faut vraiment bien choisir peut-être les chapitres, la façon de le faire. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va remplacer un cours, un chapitre en amphi par un truc vidéo 100% parce que ce n'est pas facile quand même de capter l'attention des clients pendant une heure et demie devant son écran. Enfin, mais nous, ce n'est pas grave. Non, tout à fait. Non, et puis même, on le voit quand on le fait puisqu'on nous-mêmes, on finit par s'ennuyer. Parce que tout seul devant son Panopto, une fois, c'est un peu dur. Oui, surtout en regardant les vignettes. Sinon, j'avais une autre question pour vos TD que vous avez fait à deux ou à quatre dans des salles… Enfin, plutôt ceux à deux parce que là, vous n'étiez pas dans des salles équipées. Oui. Vous n'aviez pas de micro-cravate ? Oui, on avait… Parce que je me disais, le son, c'est quand même… Oui. Pour qu'il soit bien capté. Parce que comme là, quand vous nous avez passé les petits extraits, on n'entendait pas très bien. C'est nous, c'est quand on a monté. Oui, d'accord. Pour effectivement, les TD qu'on a enregistrés en salle, pas ici. Nous, à l'UFR, on nous a distribué. Oui, nous aussi. Non, mais sur la vidéo de tout à l'heure, je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas vu si vous en aviez. Voilà, on avait les petits boyas, les micro-cravates qui nous ont… Ah, voilà. Je n'avais pas bien vu. Je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas… Comme quoi… Les TD vidéo enregistrés, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il ne faut pas que le son ne soit pas bon. Oui, parce que là… Ce n'est pas du tout confortable à entendre. Alors, les vidéos, il y a des vidéos, en fait, pour incruster dans le PowerPoint. Je crois que j'ai filmé mon ordinateur. Donc, c'est… Oui, ce n'est pas… Non, mais c'était pour… C'était pour montrer. Ah oui. Non, non, la qualité pour les étudiants est nettement supérieure à ce qu'on vous a montré là. Voilà. Mais est-ce que… Vous voyez, je me demandais, bon, c'est un peu polémique, mais est-ce qu'il y a un intérêt à finalement écrire sur un tableau blanc qui est filmé par un ordinateur portable par rapport à écrire sur une tablette ? Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait mes TD en écrivant. Les deux sont bien. Les deux sont bien. Après, c'est vrai que… Parce que ce qu'il voyait bien, en plus, on est devant… Vous voyez, vous avez bien dit que vous aviez été obligé de rajouter des images, faire des zooms, parce que c'est ça, le problème. C'est qu'ils voient vos illustrations, ce que vous dessinez. Ce n'est pas la même chose que quand ils sont en salle, en fait. Parce que… Surtout, peut-être, on fait des erreurs. En plus, quand on est filmé, on reste… Enfin, je ne sais pas si on n'a pas les étudiants qui nous disent « Madame, monsieur, je ne vois pas. » Donc, je ne sais pas si vous voyez, il faut se pousser pour bien leur montrer ce qu'on écrit. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez eu ce genre de petits problèmes ? Ça, évidemment, c'est pas évident. Non, non. C'est vrai que… Alors, nous, après, les tablettes numériques de l'UFR, on ne les a pas eues à disposition tout de suite. Donc, c'est quelque chose qu'on a eu après. Mais… Alors, c'était justement l'avantage des TD à deux. Enfin, quand on l'a fait devant le tableau, l'autre veillait à ce que ça passe bien. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Plutôt que quand on est tout seul, oui, c'est vrai. Voilà. Il y a eu des liens qu'on a corrigé après dans l'avantage. Mais ça, c'est vrai. Et en fait, la tablette, je pense que c'est très bien aussi. Après, nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était reproduire la situation en salle de TD. Oui, je comprends. Quelque chose de plus vivant. La façon d'enseigner, on écrit beaucoup au tableau. On invite même les étudiants à venir au tableau. Donc, on voulait… Je pense qu'il faut faire aussi quelque chose qui corresponde à notre façon d'enseigner. Donc, nous, c'était la nôtre aussi. On se sentait à l'aise avec ça. Donc, on l'a fait comme ça. Mais la tablette, c'est tout à fait. Et pour le tableau numérique qu'on utilise de plus en plus, ce qui est pratique, c'est un, quand on arrive avec juste nos figures, rien d'autre, et on se lance. Et en plus, le tableau numérique est capté à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui nous regarde, effectivement, pour que l'étudiant nous voit écrire, mais lui-même est capté. Donc, ça veut dire qu'en qualité, c'est une super qualité, il n'y a personne devant. Vous, vous êtes… Oui, oui, oui. Sur son écran, il voit ce que vous écrivez et dans une petite vignette, il voit le prof. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et après, s'il veut, sur Padopto, il peut switcher les deux. Oui. Voilà. Donc, en fait, nous, c'est vraiment aussi… On voyait ça aussi sur la vie de l'enseignant-chercheur qui doit aussi être au labo, faire des cours en même temps, d'avoir des salles où il n'y a pas besoin parce que ça prend du temps d'équiper une salle qui ne l'est pas, même si c'est juste mettre une chaise sur un bureau, caler avec le sopalin, mais tout ça, ça prend du temps. Oui, oui, oui. On arrive, si on connaît la salle, en plus, on peut se débrouiller quasiment tout seul. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là, mais c'est assez facile à utiliser, en fait. Et donc, il y a aussi cet aspect-là, je trouve. Ça nous a simplifié un petit peu la vie aussi. D'accord. Ah oui. Moi, je n'ai pas utilisé ça. C'est-à-dire que je travaillais chez moi, je suis en chimie théorique, donc je serais moins poussée à aller au labo. Alors que nous, on fait de l'embryologie et l'embryologie sans embryon, ça ne marche pas. Ah d'accord. Oui, moi, c'est l'ordinateur. Bien que je… Ça fait du bien de retourner au labo quand même parce que sinon, on manque de contact. Voilà. Merci beaucoup. Merci. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non, plus personne. Je tiens à préciser que nous n'avons pas sélectionné Ronan et Raphaël pour faire de l'autopromotion capsule. Ça a commencé à devenir un peu gros. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, personne n'a levé la main. J'ai envie de vous dire merci au nom de capsule. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, à bientôt. OK. Merci beaucoup. Ah oui, voilà notre grande sumide. Regardez, il est là. Ah, oui. Voilà. Donc, dans tous les cas, aux enseignants qui sont encore connectés, n'hésitez pas à passer nous voir à capsule. On est là pour vous accompagner. Que ce soit sur Panopto, Moodle, l'interaction entre les deux outils. Voilà. C'est dans nos missions de vous recevoir et de vous aiguiller vers des bonnes pratiques ou celles qui vous sont le plus adaptées à vos besoins. OK. Merci beaucoup. Voilà. Pour demain, la conférence de demain, c'est encore un binôme et ce sera Romain Bernard et Jean-Louis Lecarou qui nous parleront de cours à distance, TD en jauge à 50%. Et, grosse question, comment maintenir l'étudiant actif dans ses apprentissages dans le cadre d'une E à 9 ECTS de physique, je crois, qui a été donnée en L1 également. Mécaphysique. Mécaphysique. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation de journée au long de capsule et puis à demain ou les jours suivants, il y a des conférences jusqu'à jeudi inclus. Je vous ai mis le programme complet de la semaine dans la discussion. Zoom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501